Taylor Hackford débute sa carrière en réalisant des documentaires qui lui rapporteront deux Emmy Awards. Il réalise sa première fiction en 1978, le court-métrage Teenage Father, qui remportera l'Oscar du meilleur court-métrage. Il réalise ensuite son premier long-métrage, The Idol Maker, avec Ray Charquet. C'est avec le film An Officer and a Gentleman que sa carrière décolle. Le film récolte deux Oscars. En 1995, Taylor Hackford porte Dolores Claiborne à l'écran avec Kathy Bates, que le public connaissait d'une autre adaptation de Stephen King, Misery. Avec Dolores Claiborne, King écrit un de ses plus beaux personnages féminins. Dolores est accusée du meurtre de sa patronne, sa fille Selena, qu'elle avait pourtant perdue de vue, décide de l'aider. Taylor Hackford tira, Tony Gilroy a adapté le livre et a fait un travail fabuleux. Le personnage de Jennifer Jason Leigh n'existe pas dans le livre. Tony a réalisé que l'histoire était assez peu cinématographique, alors il a créé un scénario original pour la moitié du film. Et l'autre partie était déjà dans le livre, notamment le personnage de Dolores, qui vient entièrement de Stephen King. Le film est un succès critique et devenu culte auprès des fans de King. En 1998, Taylor Hackford réalise L'Associé du Diable avec Keanu Reeves et Al Pacino. Et en 2005, il fait parler de lui avec son film biographique sur Red Charles, pour lequel Jamie Foxx obtient l'Oscar du meilleur acteur.